En fait la voiture sort du garage et tourne et comme j'aimais bien l'esprit pancarte et que une voiture en pancarte elle est soit de face soit de profil mais de face si elle est en pancarte de profil c'est pas intéressant donc ça pareil j'ai fait par remplacement ça a commencé vraiment de face et on voit au fur et à mesure elle se tourne de plus en plus j'ai toujours adoré dessiner etc donc je me suis précipité pour rentrer enfin dans une école d'art est justement cette école là m'a permis d'ouvrir mon champ de vision j'ai découvert plein de nouvelles techniques donc moi à ce moment là j'étais très très embarrassée je voulais rien abandonner je venais tout découvrir je voulais continuer à faire tout en même temps donc j'ai un peu choisi l'anime par élimination en me disant qu'est ce qui me permet de continuer toucher à tout moi je me disais allez on va essayer penser que la variabilité de l'état d'une personne est due aux autres ce serait bien trop facile non le vrai problème c'est elle moi j'ai fait un court métrage qui s'appelle pistache c'était mon film de fin d'études mais il a bien marché dans les festivals et c'est avec ce film que j'ai rencontré à michel gondry moi avec mon manque de culture énorme je voyais évidemment qui était michel gondry mais j'avais aucune idée de sa tête j'aimais beaucoup biorc c'est comme ça que je connaissais un peu son travail donc au bout d'un moment on me présente plein de gens à chaque fois je pensais que c'est allait être michel non à la fin je vais arriver sur michel et c'est michel qui m'a tendu la main et qui m'a dit j'ai beaucoup aimé ton film ça c'était ma cuisine moi j'aimais bien les les le flou donc j'ai multiplié les couches j'ai imprimé sur des rhodoïdes donc j'avais plusieurs visages donc là on en voit la taille d'un visage avec ça c'est quand elle faisait la cuisine donc petit anime elle fait la vaisselle tiens il va y avoir un incendie dans le micro-ondes il y a juste de fumer plus de fumer elle a rien compris alors elle tourne le visage de l'autre côté c'est le dernier moment quand c'est à l'exposé voilà ma petite histoire est finie et c'est ça que j'aime bien dans l'animation c'est que les trois fois rien tu peux raconter toutes les histoires qui te passent par la tête en trouvant des à des moyens des astuces pour pour mettre ça en image j'ai commencé à faire de l'anime sans m'y avoir jamais intéressé donc déjà au début peut-être que le fait d'avoir fait un film assez original c'est sur le fait que j'avais aucune culture d'animation et je m'étais surtout concentré sur la représentation vraiment comment représenter des des choses je suis assez curieuse des matières des techniques et donc j'aime bien que chaque projet soit aussi le moyen de découvrir quelque chose de nouveau et après quand quelqu'un me dit bon on a adoré ça on aimerait bien que tu fasses exactement la même chose enfin moi ça m'ennuie beaucoup parce que c'est ce qui est intéressant c'est de découvrir c'est ça qui est aussi passionnant et qui fait que que le film il se dégage quelque chose il ya deux types d'animation dans la science des rêves il ya les vraiment grandes animations avec des maquettes avec le cheval des décors etc où là j'étais seulement en assistante mère ou ciel et elle aussi tout ce qui se passait dans la stéphane tv je me suis vraiment concentré moi sur cette pièce là j'ai fait plein 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 de jingle michel m'a laissé assez libre il m'avait décrit l'univers et puis il disait amuse toi crée des trucs mais c'était c'était vraiment parce que c'était le mon premier contact avec la vie professionnelle j'étais encore à l'école à ce moment là et donc comme on a tourné l'anime vraiment au même lieu que les acteurs qui tournaient en studio j'ai vraiment tout vu de la construction et déroulement d'un d'un tournage de films c'était passionnant bon ça c'est moi laurence je travaille aux urgences et ça c'est ma famille en ce qui concerne les clips et les pubs souvent je reçois un sorte de brief de base où j'essaye d'analyser ce qui est important ce qui doit ressortir etc et après une fois que j'ai bien mis en avant les points essentiels j'essaye de trouver des idées de mise en scène plus intéressante possible qui servent ces idées chaque processus est différent c'est ça qui est passionnant donc là on est à partisans partisans c'est à ma maison de production celle qui me présente elle produit des clips et des pubs donc en ce moment hier j'ai appris que je venais gagner une pub c'est pour daddy sucre voilà du petit sucre en morceaux etc et donc pour ce projet là j'ai j'ai essayé de le faire un peu pète en animation et là je vais rencontrer le fabricant de pète donc je fais une sorte de petite intro sans sans musique hyper rythmée avec des petites touches vraiment des plantes très courts avec pâques 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 comme un hop cinq petites touches de percussions c'est sûr que faire une pub on n'a pas autant de liberté que dans un court métrage ou un film d'auteur etc mais mais c'est ça le jeu et je trouve ça très intéressant en fait de aussi d'avoir des contraintes c'est comme des petits exercices en fait j'aime assez jouer le jeu de respecter ce qu'ils veulent et de et dans ces contraintes assez étouffantes essayer de trouver un truc intéressant avec ça et je pense que ça nous amène à trouver des idées qu'on n'aurait pas eu si on nous donnait sans cesse des cartes blanches donc j'imaginais qu'il pouvait y avoir trois petits socs de pète qui sortait d'un coin assez petit c'est très très simple quoi c'est important parce qu'au jour du tournage on ne pourra pas perdre une demi-heure à chercher savoir comment il faut dire le paquet bien sûr j'adore travailler en groupe c'est un moyen de découvrir plein de choses et après évidemment faut que faut que ça se passe bien ça doit pas être en petites concessions parce qu'on n'est pas d'accord etc donc c'est pour ça que les rencontres au début sont assez importantes parce que c'est là qu'on s'aperçoit si ça va coller pour qu'à la fin ça fasse un tout cohérent mon rêve c'est d'arriver à faire des choses dont je suis satisfaite il y a toujours des trucs qui m'énervent quand je revois les choses c'est évident que je peux faire mieux et puis faire le maximum pour faire un court métrage et puis un jour pourquoi pas un long métrage il y a l'occasion on 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 Sous-titrage ST' 501